Tous mes projets ont été gâchés. C'était le jour de mon anniversaire. Ce n'était pas si difficile d'obtenir le visa français. Tout à coup, les larmes dans mes yeux. Je l'ignore, cette décision, c'est vraiment très très cruel. Salut à tous, je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français. Comme d'habitude, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et j'espère que vous allez bien. Et cette vidéo n'est pas la vidéo la plus joyeuse, la plus amusante que je pourrais, que j'aurais pu filmer, tourner. Mais c'est ce que je veux partager avec vous parce que je voudrais être sincère et de parler de ce que je veux parler. Même si ce n'est pas la chose la plus amusante, la plus gai. et la plus joyeuse. Et comme vous l'avez déjà compris, aujourd'hui on va parler du visa français. Alors moi, je n'ai jamais été en France. J'apprends le français depuis presque toute ma vie. Et c'est une grande partie de ma vie, une partie intégrante. C'est pourquoi il n'y a pas longtemps, à peu près 6 mois, il y a 6 mois, j'ai pris une décision d'aller en France, moi comme touriste. Faire un petit voyage comme touriste et d'aller en France juste pour une semaine cet été. J'ai commencé à préparer tous les documents, tous les affaires, faire tout pour que je puisse aller en France et de voir un tout petit peu à quoi ça ressemble. Mais après tout ce temps, après tous mes efforts, j'ai échoué. Oui, échoué. C'était un échec pour moi parce que il y a quelques jours, j'ai reçu une réponse. Et on m'a donc, on m'a réfugé. Dans cette vidéo, je voudrais en parler un tout petit peu. Juste décrire mes sentiments parce que bien évidemment, c'était une déception pour moi. Et c'était même en choc. Et voilà pourquoi j'aimerais un tout petit peu vous en parler. On va commencer par le fait que j'ai déjà acheté tous les billets pour aller en France, pour revenir en Russie. Bien évidemment, j'ai préparé tout. J'ai réservé un hôtel, j'ai fait tout. Vraiment tout, tout, tout. J'ai même commencé à regarder comment je peux aller de l'aéroport à l'hôtel. Et voilà, tout ça. Tout d'abord, il faut dire que même pour venir, pour aller au centre de visa, c'est hyper difficile. Au moins pour la France. Et bien, j'ai dû atteindre à peu près deux, trois mois pour que je puisse m'inscrire à ce rendez-vous. Enfin, je me suis inscrite. Je suis venue, c'était même pas à Moscou. Je suis allée à Saint-Péziersbourg pour juste quelques heures, pour donner mes documents. Et c'est ici que tout ça a commencé. Parce que déjà au centre de visa, il y avait quelques problèmes avec mes documents. Tout d'abord, initialement, j'ai voulu postuler à Moscou. Et donc, j'ai rempli un formulaire pour le centre de visa à Moscou. Et bien, après, je suis venue à Saint-Péziersbourg. Ça a un peu aggravé la situation. On m'a dit que ce n'est pas possible. Il faut encore une fois remplir ce formulaire. Et bien, dans ce cas, je dois, si, m'inscrire encore une fois. Et ça, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de créneau. Soit, je peux aller à la salle VIP. C'est-à-dire que je dois payer encore plus pour qu'on reçoit, accepte mes documents. Alors, je choisis la deuxième option. Je remplis encore une fois mon formulaire. Et enfin, tous mes documents sont envoyés consulat. Consulat, si je ne me trompe pas, si ça s'appelle comme ça. Parce que je ne suis pas vraiment forte en tous ces termes, en ce qui concerne les visas. Et bien, voilà. J'ai attendu à peu près trois semaines. Et après, c'était le jour de mon anniversaire. C'était le 7 juin. Et je reçois un colis, une lettre. Le moment, le moment de ma vie, c'est ce moment où je peux enfin être heureuse. Et d'aller voir ce pays dont la langue j'apprends depuis toutes ces années. En plus, j'avais lu que ce n'était pas si difficile d'obtenir le visa français. J'ai commencé à filmer la vidéo avec ce moment joyeux, disons. Et je regarde. Et ça, c'est un refus. Tout à coup, les larmes dans mes yeux. Et un choc. Un choc complet. L'anniversaire a été gâché. Et voilà. Tous mes projets ont été gâchés. Attendez, je vais vérifier comment on me l'a dit. Ce papier est magnifique. En cas de refus, vous pouvez contester cette décision auprès du sous-directeur des visas, blablabla, Nantes, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente notification. Bref. Comme vous l'avez compris déjà, j'ai cette possibilité. Mais quand j'étais sous un choc, j'ai annulé tous mes billets, j'ai annulé ma réservation, j'ai annulé, bref, tout. Et après, j'ai passé tout mon anniversaire à l'orbe. Heureusement, j'ai des amis qui me soutiennent énormément. Et là, le jour suivant, j'ai encore été très déprimée, vraiment, vraiment trop déprimée. Mais vers le soir, j'ai décidé que, bah voilà, ce qui arrive, c'est pas pour rien. Et donc, si ça arrive, ça arrive. C'est le destin, disons. À moi, j'espère que c'est le destin. Je ne veux pas déjà même faire cette contestation, contester cette décision. Tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de force. Et voilà. Et pour le moment, je sens pas que je suis prête à le faire, au moins après ce choc. Et voilà. Et surtout, surtout, le jour de mon anniversaire. Pourquoi ce jour ? Pourquoi ce jour ? Je l'ignore, cette décision. C'est vraiment très, très cruel. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de changer un tout petit peu les projets pour l'été, pour mon voyage. Et maintenant, je vais pas en France, mais je vais en Turquie, à Istanbul. Et c'est la première fois que je vais dans cette ville. Et si vous connaissez quelques endroits que je peux visiter, ou qui sont assez connus, dans cette ville, écrivez-moi dans les commentaires. Et voilà. Ah oui, probablement c'était un destin. Parce que, aller en Turquie ça va, mais en France, toute seule, c'est un peu compliqué. J'ai voulu aller toute seule. Et d'y passer quelques jours, mes cartes russes ne marchent pas. Et rien ne marche. Voilà pourquoi. Probablement, ça serait un défi. Écrivez dans les commentaires. Probablement, vous avez les mêmes situations dans votre vie. Ce que vous pourriez partager dans les commentaires. Et si vous connaissez quelques endroits en Turquie, à Istanbul, partagez-le dans les commentaires. Encore une fois, ce serait très intéressant de lire et d'apprendre, au moins pour moi. Donc, n'hésitez pas à l'écrire, à l'écrire dans les commentaires. Et voilà. À plus. Je pense que je vais bientôt faire d'autres vidéos. Parce qu'enfin, à la fin de ce mois, à la fin de juin, c'est la fin de mes études, de ma troisième année à l'université. Et encore, il me reste une année à l'université pour terminer la licence en Russie. Et voilà. Donc, je serai un peu plus libre. Et j'ai déjà quelques idées pour les vidéos. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à l'écrire encore une fois, à les écrire dans les commentaires. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et bonne semaine. Et merci beaucoup et à plus. Sempaka.